Bonjour et bienvenue dans cette séquence. Nous allons déterminer le domaine de définition de la fonction g définie par g de x égale racine carré de x sur x carré moins 4. Alors avant de donner la correction, je vous invite à chercher cette question et après, bien à le chercher, vous pouvez regarder la correction. Alors d'une manière générale, si vous avez une fonction f définie de la façon suivante, racine carré de p de x sur q de x. Avec p de x et q de x sont deux polynômes. Donc si vous avez p x et q de x pour deux polynômes, alors la méthode est la suivante. Vous disiez d de f égale, c'est des x appartenant à r, tels que le polynôme p de x doit être positif puisqu'il est sous la racine carré. Et q de x, puisqu'il est au dénominateur, doit être différent de zéro. Alors la réponse revient à, bien sûr, à résoudre cette inéquation et à résoudre cette semi-équation. Alors passons maintenant à la correction. Alors on a ici, dans cet exercice, g de x égale racine carré de x sur x carré moins 4. Alors, d de g, dans ce cas-là, sera l'ensemble des réels, des x qui appartiennent à r, tels que cette expression-là, qui est sous la racine carré, c'est-à-dire x, doit être supérieure ou égale à zéro. Et la deuxième condition, x au carré moins 4, doit être non nulle. Alors, pour cela, cette inéquation, bien sûr, elle est déjà résolue. Donc nous pouvons facilement exprimer cette inégalité sous forme d'un domaine, qui est zéro plus infini. Et pour cette semi-équation, nous devons résoudre l'équation. Donc résolvons l'équation. Donc je préfère ne pas utiliser une semi-équation, mais une équation. Donc résolvons cette équation, x carré moins 4 égale à zéro. Alors, si on résout cette équation, par exemple, si on trouve les solutions, alors on écrit d de g égale à r privé de ces solutions. Si cette équation n'a pas de solution, alors d de g égale à r. Bon, d'abord, pour résoudre cette équation, on remarque qu'on a une équation de second degré. Alors, si on a une équation de second degré, nous devons, bien sûr, c'est évident d'utiliser le discriminant delta. Mais il y en a d'autres équations qui sont du second degré, qui ne nécessitent pas un calcul de discriminant, puisque c'est une identité remarquable. Donc remarquez ici que x carré moins 4, ce n'est que x carré moins 2 au carré. En fait, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Ça, c'est d'une part. Alors, cette équation équivalent à x moins 2 facteur de x plus 2 égale à zéro. Et si on a un produit nul, alors x moins 2 égale à zéro ou x plus 2 égale à zéro. Donc équivalent à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, dans ce cas-là, on a trouvé deux solutions qui sont 2 et moins 2. Donc, pour le domaine de définition, alors d2g, on écrit, égale x appartenant à R, tel que x est un nombre qui appartient à l'intervalle zéro plus l'infini et x différent de 2, puisque on a dans cette semi-équation, au lieu d'écrire égal, on écrit différent. Au lieu d'écrire O, on le remplace par E. x différent de moins 2. Alors, comment exprimons ces conditions, ces trois conditions, sous forme d'intervalle ? Alors, les x qui appartient à d2g, ce sont tous les x qui sont positifs. Alors, moins 2, déjà négatif, donc nous ne nous intéresse pas. Mais ici, on a 2, est un nombre positif. Donc, je dois prendre juste les nombres qui sont inférieurs à 2, voilà, et positifs, et aussi les nombres supérieurs strictement à 2. Voilà, et comme ça, j'ai soustrait 2 de cet intervalle qui est zéro plus infini. Donc, notre séquence est terminée. Merci de l'avoir suivi, et à bientôt.